Ce grand samedi du silence est devenu pour nous, après le troisième jour de la résurrection, le jour de l'attente. Nous savons aujourd'hui que finalement, ce samedi depuis au moins les pères de l'église, depuis le troisième siècle, est le samedi de l'attente. De l'attente du jour qui vient, de l'attente du matin qui vient, ce samedi n'est plus le samedi du silence qui fait mémoire et qui fait douleur, c'est le samedi de l'attente, de l'attente du jour nouveau, de l'attente du bien. Eh bien voyez-vous, cette marque à laquelle nous sommes conviés, je trouve que c'est beau ce symbole. On pourrait être une manifestation anti-plan de change d'ailleurs. On pourrait dire Macron, on pourrait dire mensonge, on pourrait dire McKinsey, le M il va bien dans le gouvernement. Le truc c'est que, mais on pourrait aussi dire autre chose, que c'est une manifestation en l'attente du matin. Qu'au fond on est là, pas d'abord pour dire non, mais on est là pour dire oui. Oui, parce qu'on sait que le mensonge n'a qu'un temps, parce qu'on sait que finalement la fraude n'a qu'un temps, parce qu'on sait que se dessine devant nous un espoir nouveau. Et alors, je ne m'en suis pas fait mystère, je vais voter Marine Le Pen, ma main ne tremblera absolument pas. On m'a dit que finalement vous êtes donc soutien, après cette semaine, ma vie vous êtes soutien de Marine Le Pen. Et si vous voulez qu'elle perde l'élection, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais je ne suis pas, non, vous êtes des bâtisseurs de cathédrales. Voilà pourquoi je vous soutiens. C'est vous que je continuerai de soutenir. Je me fiche bien de savoir qui emportera cette élection pour être honnête. Je ferai ce que j'ai à faire. Et le reste, du moment que vous serez là, je continuerai d'être là. Et encore, cette manifestation, elle est d'abord une manifestation en l'attente du matin. Et ce matin, c'est vous qui le portez. Merci, merci, et bravo à Faurice Division, une fois de plus, pour son message d'espoir. Cet appel à bâtir ensemble quelque chose de grand, pierre après pierre, avec amour. Nous sommes là parce que nous défendons les conceptions de la France, de l'homme, de la liberté. Comme le peuple français l'a fait au fil des siècles. Pour la dignité et la salubrité publique, pour la santé, pour la France, Florian Philippot. Bravo aux organisateurs, bénévoles, militants qui sont là, inlassablement, particulièrement nombreux aujourd'hui, pour que tout se passe bien. On peut les applaudir. Alors Fabrice, vous en parlez à l'instant. Nous sommes effectivement le week-end de Pâques. Et Pâques, c'est la résurrection. Je veux, comme vous, la résurrection de la France. Et je sais, ce que je sais, c'est que la résurrection de la France commence d'abord par l'éviction définitive d'Emmanuel Macron. La résurrection de la France, la résurrection de nos libertés, la résurrection d'une humanité debout, la résurrection tout simplement d'une espérance. Rien ne se fera totalement, mais tout commencera par le départ d'Emmanuel Macron. Une France sans histoire, une France sans culture, comme il le disait lui-même, une France vidée, essorée, fiamment, remplacée par une Europe fédérale, jetée dans une organisation inhumaine par la secte globaliste à laquelle il appartient. Je choisis la fraternité, je choisis la dignité, je choisis la souveraineté, je choisis l'humanité, je choisis de protéger les enfants et les générations qui viennent. Je choisis le service public, la justice sociale, le référendum, je choisis le rite, je choisis notre belle langue, je choisis notre outre-mer, je choisis une voie de la France libre et indépendante, je choisis le grand ménage face au conflit d'intérêts et à la corruption. Et parce que je choisis ce chemin avec vous, le seul, digne et vivable, je le dis très clairement, vous ne devez pas donner une voie à M. Macron. Il ne faut pas donner une seule voie à M. Macron. Il ne faut pas donner une seule voie à M. Macron. Il ne faut pas donner une seule voie à M. Macron. Bien sûr, si M. Macron est défait, il restera beaucoup à faire. Mais d'abord, virons Macron. Ensuite, bien sûr, nous ferons le Frexit et compter sur moi pour mettre la pression. Ensuite, nous ferons la sortie de l'OTAN pour avoir la paix. Ensuite, nous rendrons anticonstitutionnel le confinement. Ensuite, nous réintégrerons les personnels suspendus et nous les indemniserons. Ensuite, nous jetterons aux poubelles de l'histoire le pass sanitaire et le pass vaccinal. Ensuite, nous ouvrirons les grands procès contre les responsables et les coupables de ces crimes contre le peuple de France. Rien n'ira de soi, mais nous ferons tout, car nous aurons fait sauter le premier verrou de l'oligarchie, Macron. Une fois ce verrou sauté, c'est le système qu'on fera sauter. Et c'est le peuple de France qu'on fera gagner. Et c'est la France qu'on fera revivre. Et c'est la vie qui triomphera. Alors vive la liberté, vive la résistance, vive la paix et vive la France libre. Liberté, 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 liberté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501